Là, je falsifie un Velázquez en premier plan, qui présente un ensemble baroque composé de ses descendants directs, Manet avec le Fifre et les conséquences de la visite de Manet en Espagne où il a redécouvert Velázquez, qui a enthousiasmé tous ses amis peintres. Quand vous regardez le Fifre dans le tableau original de Manet, vous remarquez le traitement à la Velázquez. D'un côté la touche très lâche et le font unir avec le sol. De l'autre côté, Picasso, qui est aussi un descendant direct de Velázquez, je prends un petit dessin de lui et je l'agrandis dans une version cubiste. Il y a aussi des collages de journaux. Devant le Fifre, une jeune fille joue de la flûte et l'autre personnage, c'est un grand guitariste péruvien qui fait des recherches sur la musique baroque d'origine hispano-américaine. Ce qui m'intéresse, c'est de créer un objet syncrétique et en même temps, c'est Velázquez qui nous présente sa descendance. Et le dernier descendant, « C'est moi, mais je ne suis pas dans le tableau ». Hermann Brown, dans un entretien avec Fernando Carvalho, à l'occasion du colloque « Rencontre et construction des identités » en mars 2004 à l'université de Saint-Etienne.